... Ça me fait plaisir, après avoir été parti de Necker pour des raisons d'âge, quelques années après, de voir un certain nombre d'entre vous, auxquels j'étais attaché, et j'ai pu constater que certains d'entre eux étaient aussi attachés à moi. Donc, ça fait plaisir. Donc, je vais vous parler des cohortes maladies rares. Donc, radicaux, c'est pour le terme rare disease cohort, cohorte de maladies rares, et CISCO, c'est pour European Cystinosic cohort, donc cohorte cystinose à l'échelon européen. Alors, on estime que la... Bon, la cystinose est une maladie rare, on l'a déjà dit. On estime environ 140 cas en France et de l'ordre de 5 à 600 en Europe de l'Ouest. Et donc, du fait de la rareté de cette maladie, nous avons pensé qu'un registre européen était utile pour répondre aux questions que soulève la maladie. Alors, avant ça, on avait eu une étude observationnelle qui utilisait Semara, qui était une plateforme sur le web pour les maladies rares. et cette étude avait été mise en place dans 13 centres en France et 3 autres centres en Europe, en particulier en Italie, en Belgique et en Hollande, et ceci en 2011. Et puis, le programme radicaux a été mis en place et la CISCO fait partie de 10 cohortes financées par l'État au titre du programme cohorte des investissements d'avenir et c'est radicaux et coordonnée par l'Inserm. Donc, en quoi consiste radicaux ? C'est une plateforme qui est centralisée avec des services d'expertise qui s'occupe de la collecte, la structuration, la gestion, le contrôle de qualité des données, l'analyse des données sur les maladies rares. Alors, c'est situé dans une unité Inserm à l'hôpital Trousseau et les principales données vont être recueillies au moment de l'inclusion dans le registre et durant le suivi des patients. Alors, tout ça se fait maintenant par voie électronique. Les formulaires qu'on appelle ICRF pour Electronic Case Report Form sont remplis en ligne, en principe, par les cliniciens. Et puis, il y a, ce sur quoi je vais un petit peu insister, des questionnaires appelés questionnaires qualité de vie qui sont accessibles pour les patients et pour les familles par Internet ou sous forme de papier à remplir par les patients. Alors, quels sont les objectifs de cette cohorte ? C'est mieux comprendre l'histoire naturelle de la maladie, les manifestations à long terme et l'évolution de la maladie chez les enfants et chez les adultes. Ça, c'est l'objectif principal. Les autres objectifs, c'est aussi évaluer l'impact de la maladie et des traitements sur la qualité de vie. Évaluer l'effet des traitements sur les complications. On en a parlé. La cystéamine, ça peut éviter ou retarder beaucoup les complications à long terme. Mais aussi évaluer la tolérance à long terme et l'observance de ces traitements. Et enfin, développer des recommandations pour le traitement et le suivi des patients qui vont passer progressivement de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. Et ces recommandations, comme on a pu le voir, sont vraiment importantes, en particulier pour les médecins d'adultes qui connaissent mal la maladie. Et je pense en particulier à toutes les équipes de transplantation rénale qui s'occupent beaucoup plus du greffon que de la maladie elle-même. Alors, la gouvernance de la corte, il y a un comité directeur, un comité plénier et puis un comité scientifique. Le comité scientifique étant important pour définir quels types d'études vont être faites à partir des données de ce registre. Alors, l'administration de Radicaux, c'est l'Inserm. L'investigateur principal, c'est Aude. Les centres qui participent à ce registre, c'est des centres qui ont une expertise dans la maladie. En France, c'est les services de pédiatrie et d'adultes incluant les membres de la filière Orchid dont on a parlé. Et puis, on a contacté les collègues qui suivent des cohortes de patients atteints de cystinose en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne pour participer et les réponses ont été généralement tout à fait favorables. Alors, c'est les patients dont on sait qu'ils sont atteints de cystinose, patients prévalents, ou les patients, les nouveaux patients pour lesquels le diagnostic va être fait qui vont pouvoir rentrer dans la cohorte, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc, il faut avoir un crit... Les critères d'inclusion, c'est d'avoir un diagnostic confirmé par le dosage de cystine, par l'examen ophtalmologique ou par l'étude génétique. Et puis, le consentement éclairé signé. Donc, c'est une étude de nombreux centres à l'euxelon européen, non interventionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun examen particulier qui va être fait par rapport à cette cohorte. Ça va être le suivi habituel des examens qui sont faits dans les visites systématiques. Les données sont recueillies devant ces visites régulières de suivi. En principe, au départ, c'était insuï pendant un minimum de deux années. Mais on espère bien, si le registre continue et qu'il y a les financements pour ça, que le registre va se poursuivre sur de nombreuses années. Alors, comme vous le savez, quand il y a un registre, il faut beaucoup d'autorisations réglementaires. Et ceci n'a pas toujours été facile à obtenir. Et ça s'est fait entre juin et mars 2016. Ensuite, on a transféré toutes les données qui avaient été recueillies dans le registre SEMARA dans Radicaux. Ceci a demandé quelques mois en 2017. Et les débuts des inclusions sont survenus en septembre 2017. Alors, il y a 32 centres qui ont été contactés, la plupart en France, mais également en Italie, Belgique, Hollande. En Allemagne et en Espagne. Actuellement, il y a 13 centres qui sont actifs. Italie, Espagne, Belgique et 10 en France. Quatre centres qui ont été ouverts, mais qui n'ont pas encore inclus de patients. Et au total, 119 patients ont été inclus dans le registre, dont 70 en France. 59 adultes, dont 24 ont complété le questionnaire qualité de vie. Et 60 patients pédiatriques, dont 20 ont complété le questionnaire qualité de vie. Alors, je ne demande pas de lire en détail tout ça. C'est pour vous montrer le tableau de bord d'un patient où on a les données au moment de l'inclusion, les données démographiques, les examens, l'évaluation clinique, la fonction rénale, etc. Tous les traitements qui peuvent être donnés. Et pour donner un exemple pour la démographie, c'est le pays d'origine, la date de naissance, le sexe, de la notion sur les parents, leur taille, le père, la mère et la notion de consanguinité. Donc, à chaque item qui est mis ici, il y a un tableau déroulant comme celui-ci qui va être à remplir. Et puis, ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est que vous, vous pouvez aussi participer à ce registre en accédant au questionnaire sur l'observance des traitements et la qualité de vie. Alors, c'est accessible sur le web. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une visite, on va vous donner, si vous êtes un peu habile avec Internet, l'adresse sur le web et on vous donnera ensuite un code d'entrée. C'est-à-dire que ce code d'entrée sera spécifique pour le patient. Personne d'autre ne pourra accéder sans avoir ce code. Ce qui veut dire que c'est totalement ensuite anonymisé. Alors, par exemple, pour l'évaluation de l'observance, on va vous demander, ce matin, vous avez oublié votre traitement. Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne ou pas de médicaments? Vous êtes-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle? Vous êtes-il arrivé de ne pas prendre le traitement parce que certains jours, votre mémoire vous fait défaut, etc., etc. Et ceci permettra ensuite d'avoir des données très précises sur l'évaluation de l'observance où on oublie un petit peu, où on oublie souvent, etc. Et puis, l'autre questionnaire, c'est le questionnaire qualité de vie. Il y a un questionnaire adapté pour les enfants où on pose un certain nombre de questions. Le nombre de questions est relativement limité. Et là, c'est bien sûr les parents qui vont, ou les enfants, s'ils le souhaitent. Bien sûr, ça va se faire en collaboration entre les enfants et leurs parents pour remplir ces questionnaires. Et puis, pour les adultes, c'est un autre questionnaire qu'on appelle SF36. Par exemple, en général, est-ce que votre santé est excellente, très bonne, bonne, médiocre ou mauvaise? Par comparaison à il y a six mois, est-ce que votre santé est meilleure, moins bonne, etc.? Et donc, là, le questionnaire est plus détaillé. On vous demande de remplir avec, par exemple, pour les activités, est-ce qu'elles ont, pour toutes vos activités, est-ce que c'est en lien avec votre état de santé? Est-ce que dans les dernières semaines, vous êtes senti dynamique, nerveux, etc.? Donc, tout un tas de choses pour lesquelles on vous demande de répondre. Et puis, vous voyez, il y en a 11 paragraphes pour lesquels on vous dit à la fin. Merci d'avoir rempli ce questionnaire. Avant de terminer, veuillez vérifier que vous avez bien répondu à toutes les questions. Alors, les perspectives, eh bien, c'est inclure tous les patients atteints de cystinose dans les centres actifs et surtout recueillir les données médicales dans les CRF. Vous savez que les médecins dans les services sont souvent assez débordés. Ils ont beaucoup de travail. et c'est là le rôle des attachés de recherche clinique et l'amiatoulet qui est ici aujourd'hui. Grâce au soutien financier de la filière Orchid, va circuler dans les différents centres pour remplir les ICRF de façon à ce que la plupart des patients inclus aient les données médicales et pour compléter ce registre et pouvoir l'exploiter. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux. Et si certains d'entre vous n'ont pas entendu parler de ce registre à ce moment-là, ils peuvent, ou par leur médecin qui les suit, peuvent éventuellement contacter Aude Servet qui leur donnera la marche à suivre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements